coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour faire alors je vais vous dire un petit peu après ce que je compte faire avec un grand papier un grand sac mais d'abord en fait je voulais vous faire montrer comment je fais mon papier faux cuir vous savez que j'ai fait dans dans mes petites junk journal donc en fait ça fait imitation faux cuir donc là j'étais venu décorer un petit peu donc je vous avais dit que je vous ferais ça donc là j'ai juste rajouté une petite clé un petit c'est plus qu'on appelle ça donc là j'ai fait des essais donc là j'ai fait sur une carte à tc alors c'est les papiers de ce bloc là alors attendez des papiers de ce bloc là je l'en ai à sa place donc au top franchement au top regardez moi ça je sais pas si vous voyez bien avec le flash la lumière et tout là je vais lui faire sur du papier craft quand on reçoit des colis emballés donc au top aussi donc il est un petit peu plus clair parce que j'ai pas fini de le faire et là c'est sûr du papier les papiers des rouleaux de papier toilette donc lui n'est pas encore sec par contre mais déjà ça fait ça donc voilà alors maintenant en fait je vais me projeter dans un tout autre univers donc toujours dans le scrapbooking bien sûr mais en fait on va réaliser alors avec ce sac là donc il est très grand donc j'ai découpé là donc en fait il est comme ça vous savez le sac craft et en fait je vais m'en servir donc pas aussi énorme que ça mais pour faire un grimoire un grimoire journal ou un grimoire junk journal etc donc je ça sera en plusieurs parties parce que j'ai pas encore reçu la petite commande que j'ai fait donc pour l'instant on va juste faire la couverture alors on va juste découper déjà juste ce que j'ai besoin donc là en fait je vais me servir de ces lignes là je sais pas si vous les voyez bien là et là et puis là ouais alors ça je coupe et ça bien sûr je le garde parce que je pourrais peut-être ferme ma tranche à moins que la tranche je laisse dedans mais en fait le crémoire je voulais le fermer avec ses petites ces petites onces là donc j'ai pas le choix de le découper comme ça aussi hop donc là ça nous fait ça et en fait ouais je pense aussi que je vais couper cette partie là parce que je vois pas qu'il soit trop non plus énorme donc là j'ai pas vu tuto rien du tout c'est à force de parler de harry potter avec mes enfants parce que les films ils sont ressortis donc il y en a un ce soir donc enregistré bien sûr et ben je me suis dit tiens pourquoi pas faire un petit grimoire ça changera des bah c'est pas un job journal on va pas pratiquer la sorcellerie je vous le dis tout de suite donc voilà là je vais juste couper ouais non c'est bon c'est parfait comme ça alors donc bien sûr la couverture c'est cette couverture on fera ça sur une base de carton donc il y aura la tranche qu'on fera avec ça bien sûr ça je les jette pas de toute façon je ne jette rien je vais juste les poser là pour avoir un peu plus de place ça je vais le mettre là hop donc alors on va déjà faire cette partie là alors moi ce que je vais faire déjà c'est que je vais le chiffonner pour avoir voilà donc je fais juste attention à la la petite hince donc j'ai un chiffonné déjà comme ça j'aurai déjà un petit peu des des petits motifs on va dire donc je l'ouvre tout doucement parce que ça reste super fragile quand même hop donc on va juste là un petit peu voilà donc ensuite vous allez avoir besoin d'un petit récipient donc ça je vous ai déjà fait montrer le tuto donc je le rappelle en fait c'est de la glycérine végétale donc j'en ai mis un quart et le reste de l'eau c'est tout donc moi ce n'était pas le flacon que je voulais mais sur Amazon ils m'ont dit que c'était exactement le même flacon au début je l'avais fait sans gants et en fait j'ai essayé ce matin les petits papiers je vous ai fait montrer et je n'ai rien enfin la semaine dernière hop donc là en fait ce que je vais faire c'est je vais déjà voilà l'asperger donc moi le mien pardon il est moussant donc si vous pouvez trouver un un glycérine végétale qui n'est pas moussant c'est encore mieux donc c'est pas grave ça marche quand même la preuve tous mes petits junk ils sont faits comme ça alors ce que je vais faire c'est que ça c'est la couverture donc là oui donc ça va être comme ça oui il va être grand quand même il va être grand et ce que je vais faire en fait c'est que je vais je vais venir le couper un petit peu parce que je vais couper cette partie là pas qu'il serait trop grand non plus hop ça je l'ai 15 donc en fait là je suis venue découper et alors on va essayer de mettre ce 3 donc je vais découper cette partie là hop et donc voilà c'est comme ça juste que je recoupe un petit peu mais ça après c'est pas c'est pas important parce qu'après de toute façon il va être il va être chiffonné donc là j'ai un réchiffonné un petit peu hop et donc on va asperger cette partie là parce que là en fait ça sera à l'intérieur donc en fait il sera comme une valise mais voilà donc là j'hésite pas à en mettre de tout partout je vais juste essuyer là et là en fait je viens étaler tout doucement hop donc j'hésite pas à en mettre hein franchement euh vous avez vu le mien il est mousseux mais franchement ça marche euh ça marche quand même hop là en fait j'viens le chiffonné comme ça donc là attendez-vous à avoir un plateau sale à l'habitude je le fais sur mon petit plateau gris mais bon là c'est pas grave je le fais comme ça donc alors là j'hésite pas à en mettre sur les rebords là je vais juste faire comme ça hop donc j'ai su au fur et à mesure sinon voilà et là on s'en fait ce que je vais faire c'est que je vais la mélanger dedans hop donc voilà donc déjà euh vous allez dire mais ça représente rien oui 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 c'est normal le tout début on se dire mais c'est affreux ça va pas marcher mais vous verrez bien à la fin alors là ce que je vais faire c'est que je vais couper le son parce que je vais passer un petit peu au heat gun et on se retrouve tout de suite donc voilà donc déjà il est enfin il est pas vraiment tout à fait sec mais ça va aller déjà alors moi ce que je vais prendre c'est que je vais prendre les petites encres qu'on avait ok alors on l'avait dans ces boîtes là hop et ce que je vais faire déjà c'est que je vais en mettre deux partout donc sans appuyer hop comme ça en fait on verra un petit peu euh les petits euh traits donc la anse on la fera en dernier hop et ensuite je vais aussi rajouter du euh euh ouais non le brou de noix je le ferai en dernier donc là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de la glycérine hop hop que j'en ai foutu deux partout voilà vraiment partout hop hop et là en fait je viens le rechiffonner comme ça donc déjà on peut déjà un petit peu apercevoir tout euh euh les 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 petits traits comme ça les petits motifs donc là je viens repasser au gun donc voilà déjà là on a déjà une super texture et là en fait je vais rajouter mon brou de noix donc en fait mon brou de noix je vous avais fait un petit tuto parce qu'en fait je n'achète pas de euh je vais juste ressouir un petit peu là j'achète pas de d'encre distress etc j'en achèterai bien sûr mais euh pas tout de suite poisson ça me dit trop rien malgré que ça serait super top pour ça moi je vous avais fait un tuto sur le brou de noix donc je vais me servir de ça donc j'en mets pas beaucoup parce que sinon hop et là en fait on va voir tous les petits euh les petits euh les petits euh les petits euh les petits tri on va dire donc n'hésitez pas à en mettre mais par contre n'appuyez pas fort que pour l'instant ça reste un papier euh assez fragile hop donc là j'hésite pas à en mettre de partout comme j'ai dit hop hop après on fera la petite euh la petite lanière là donc je le fais pas à l'autre côté parce que ça ça sert à rien parce que euh euh parce qu'après ça va être caché donc euh euh hop hop ça fait comme si c'était une une forêt vous avez vu donc pour l'instant ça nous fait euh ceci donc franchement il est trop 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 beau et là en fait ce que je vais faire bah c'est que je vais rajouter je vais le faire sécher d'abord et après je vais rajouter un petit peu d'encre noire donc voilà donc déjà là le papier est déjà un petit peu plus euh euh costaud ça s'entend donc là euh euh franchement pas forcément rajouter beaucoup de noir donc aussi vous pouvez rajouter euh 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 les petits flacons vous savez pour cirer les chaussures noires vous pouvez faire ça aussi d'ailleurs je le je le ferai dans un prochain euh tuto voilà donc ça je vais le refermer donc déjà là franchement on a un euh super super papier là je suis trop trop contente donc pour la lanière et ben ce que je vais faire c'est que euh euh parce que déjà on pourra pas la chiffonner sur elle-même enfin si mais j'aurais peur de casser le papier euh euh ouais si c'est bon alors ce que je vais faire c'est que je vais directement euh 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 faire comme ça hop donc euh euh n'avez pas peur d'avoir vos doigts euh euh tachés de brou de noix et vous lavez avec du savon et logiquement ça part hop voilà donc déjà là on aura déjà euh euh la base enfin le la première couverture je pense qu'on va faire euh euh la hanche la la tranche ensemble donc ça je vais laisser sécher je vais voir après si je rajoute euh une dernière couche de de glycérine et après je le ferai sécher je verrai bien alors on va faire celle-là donc là-bas en fait j'ai un chiffonné hop hop et là en fait on recommence euh au tout début donc vous avez vu le mien il mousse mais euh ça change rien du tout parce que ça marche très très bien alors on va essuyer au fur et à mesure malgré que j'ai lavé mon bureau entier hier hop donc là je vais faire sécher je recommence toutes mes mes encres ma glycérine ma glycérine végétale et on se retrouve à la fin donc voilà j'ai fait euh les deux euh couvertures donc comme vous voyez celle-là elle est un petit peu plus clair qu'à celle-là hop et j'ai fait la hanche donc là ce sera le devant et là ce sera le derrière alors pour ça donc j'ai fait mon petit calcul à moi j'ai fait euh deux cartonnettes qui font 22 sur 20 et la tranche qui va faire euh 22 sur 5 donc pour ça et bien on va faire comme un album euh là c'est une faim j'en aurais pas besoin euh alors je vais voir si avec euh les deux papiers comme ça j'ai assez de place c'est un champ ouais j'aurais pas assez de place donc je vais reprendre une troisième je pense ouais j'aurais pas assez de place alors je vais en prendre une troisième ça c'est un bloc que j'ai pas encore mis dans mes pochettes spéciales euh la petite craft fine épaisse etc donc là en fait et bien euh je vais prendre du double face et je vais en mettre ici hop et puis euh et puis là hop donc il faudra que je lève mon bureau après hop et puis celle-là je vais mettre ça là ça je vais le mettre là donc la partie 2 euh vous ne l'aurez pas tout de suite parce que je n'ai pas encore su ma commande donc euh bah vous vous l'aurez quand quand vous l'aurez voilà du soleil il fait pas très chaud moi j'aime bien ce temps là alors donc là en fait on se retrouve avec trois papiers comme ça et là on va venir coller euh nos cartonnettes mais elle est où l'autre ? ah oui elle est là donc je vais pousser ça parce que ça me gêne je vais le mettre là alors euh il me faut mon petit matériel donc on a besoin de ça et 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 sans crier en mine je vais essayer de me mettre au bord comme ça euh j'aurais pas beaucoup beaucoup de pertes enfin j'aurais de la perte mais enfin des boutules pardon mais en grande quantité au lieu d'avoir tout le tour donc là je prends ma première cartonnette qui fait 22 sur 20 hop et je viens la mettre comme ça donc les 22 de haut en bas donc désolé si ça tremble c'est les travaux et comme j'avais dit en fait oui c'est en train de reboucher et d'étaler la terre je pense qu'ils vont mettre du goudron parce que franchement sans goudron ça va pas faire joli alors quand ils font trembler l'appartement à 7h du matin ça réveille enfin pour mes enfants parce que moi j'étais réveillée depuis 5h30 je commence à avoir une angine donc c'est pas top j'aurais dû mettre le côté blanc bon c'est pas grave ça fait vibrer mon bureau je sais pas si la caméra va vibrer j'espère pas parce que alors là par contre je m'aperçois que non il ya la bonne taille moi je l'étire voilà ça là je vais faire mes repères tout de suite c'est infernal que ça fait vibrer toute la maison comme ça bon il peut rien c'est ils ont pas encore fini malheureusement j'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo et que ça va pas se sentir que la caméra ou elle bouge alors donc j'ai pas fait ce celui là donc voilà alors ça je vais l'arranger tout de suite sinon je vais avoir du bazar je vais le mettre là alors mon ciseau j'ai déjà coupé cette grande partie là ça je m'en serre après pour milieu ça là j'ai juste à couper hop le petit triangle là j'ai les mains très 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 sales voilà ça je vais mettre là je vais le ranger après donc là en fait je vais mettre mes plis hop donc là on a appris le papier kraft il est très très dur celui là je trouve même qu'il est un petit peu plus dur comparé aux autres blocs donc voilà alors je vais coller ça tout de suite moi ce que je fais c'est que je vais en mettre là et je vais en mettre un deuxième ici hop t'en hop t'en voilà donc ce que je vais faire c'est parce que sinon la vidéo va durer des heures des heures je vais en retirer ça le coller prépare un papier là et on se retrouve tout de suite donc voilà donc je suis venue le recouvrir donc derrière et à l'intérieur donc là je vais faire juste mes plis et voilà donc là je le retourne donc là ça sera le devant il sera ouais il sera ici donc je vais mettre le crayon de bois parce que sinon voilà devant donc alors je vais prendre mes papiers et là en fait on va commencer par mettre là en cette partie là donc forcément ça va venir comme ça ça je vais le mettre là pour l'instant et lui se sauve donc ça va venir comme ça et en fait la lanière est-ce que je la fais dépasser ou pas sachant que ça va faire comme ça et comme ça et si j'arrive vraiment au bout ça va pas faire si joli que ça donc ça part je trouverai un autre moyen pour là de toute façon je vais mettre du double face ouais alors je vais mettre du double face là ça ça elle la tiendra là et voilà alors je vais mettre du double face comme ça je vais en mettre aussi là au milieu je mettrai je sais pas si je vais mettre de la colle par contre je sais pas du tout enfin moi sur une petite jambe ça avait tenu la colle mais là je enfin on les voyait pas donc ouais je mets de la colle quand même je vais mettre ouf ouais je vais plutôt mettre du double face parce que je sais pas si la colle elle va transpercer ça normalement non parce que sur Medioc Journal ça n'a pas transpercé hop voilà et est-ce que je commence à pouvoir enlever cela ou pas sachant que là en fait je vais me mettre ici ouais donc je vais pouvoir les enlever aussi hop c'est bon hein ouais alors là il suffit bien de se se mettre on va laisser un tout petit peu de toute façon il va y avoir la tranche donc là je suis pas droite je vais faire je vais faire directement comme ça hop donc là c'est parfait euh voilà c'est très petit est-ce que je peux l'enlever ouais ça c'est parfait alors tout doucement par contre parce que alors comment je vais faire je voudrais pas que ce soit trop petit là voilà là c'est nickel donc là euh je vais faire mes bords par contre donc je vais faire mes bords comme ça hop et là là c'est pas grave voilà la tranche donc je vais laisser comme ça hop ouais c'est bon donc en fait mon papier là j'aurais pu le le mettre après c'est pas grave hop donc ici donc je sais pas comment je vais l'appeler bah vous vous l'avez vu dans le titre je pense que je vais l'appeler le le junk grimoire ou le grimoire junk ouais le grimoire junk c'est plus joli le junk grimoire c'est pas c'est pas très joli comme ça donc le le grimoire junk ou le junk romart oh je sais plus j'avais dit le grimoire junk ou le junk grimoire je sais plus je re je re-regarderai la vidéo alors donc cette partie là c'est la femme il veut pas venir avec moi voilà c'est bon on va le finir non bah lui il veut pas il veut rester sur sur ma couverture voilà on va le faire donc ça on a dit que ça viendrait comme ça hop voilà donc là on va attaquer la deuxième partie mes partiers ils se sont fait la malle hop donc là on va faire la même chose donc là je vais faire la même chose pour celle là et je viendrai mettre la tranche avec vous d'accord et on se retrouve tout de suite donc voilà donc la couverture elle est comme ça et là c'est le derrière et donc là en fait on va s'attaquer à la tranche en fait je me suis rendu compte aussi que j'ai pas fait la deuxième lanière la séparage je le ferai après bah là en fait je viens juste mettre du double face de tout partout donc je vais déjà faire mes côtés comme ça donc là je me mets au bord comme ça j'ai pas de de bouts de chute comme ça parce qu'ils seront petits en plus donc bon j'ai pas pris un plus grand non hop là je vais en mettre ici aussi au milieu là et à l'intérieur et je vais en mettre ici aussi et je pense aussi que donc ça je vous ferai montrer quand j'aurai reçu ma petite commande mais je pense que si je vais venir le vernir ça va briller encore plus comme ça mais ça je le ferai hors caméra et je vous le ferai montrer dans dans la partie 2 hop donc là ça va être comique pour enlever ça hop 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 bon je vais enlever tout ça et on se retrouve tout de suite donc voilà et ça en fait je viens juste le poser comme ça j'essaie d'avoir le papier là qui est plié sur ce papier là et puis ici on va mettre ça là plus belle donc elle je la ferai par caméra donc le devant c'est celui-là il ne faut vraiment pas que j'oublie et franchement ça fait super super joli je ne sais pas vous comment vous le voyez mais franchement moi j'adore donc j'espère que je vais recevoir ma commande au plus vite pour que je vous fasse la partie 2 donc voilà n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve à très bientôt bisous bisous abonnez-vous 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 et là